Salut mon dédo, c'est Chiragno, aujourd'hui je vais parler de ma petite découverte de classe bas level... Enfin non, ma seconde découverte de classe bas level avec le sacréur de la semaine dernière, enfin bref. Bref, on va parler aujourd'hui de l'Osamodas Forme Draconique. Un Osamodas qui je pense va beaucoup plaire aux nouveaux joueurs, parce qu'en plus de ne pas nécessiter énormément de skill, ne nécessitera aussi pas beaucoup de réflexion sur le choix des invocations à capturer au préalable pour en profiter pleinement. Puisque l'Osamodas Forme Draconique n'en requiert quasiment aucun. Allez, sans trêve de blabla, on va passer au vif du sujet. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet de quelle stuff utiliser, quel sort, quel pacif, etc. C'est peut-être de revenir un peu sur les bases de ce que c'est les Formes Draconiques. En gros, la Forme Draconique de l'Osamodas, c'est un état qui va se déclencher grâce à un sort du même nom qui se trouve dans votre troisième barre de sort au lancement du combat, qui va changer littéralement votre manière de jouer votre Osamodas. Alors, première chose à savoir, c'est que, bah, visuellement, votre Osamodas va changer, vous allez avoir des ailes, une queue de dragon, une tête bien vénère, vous allez vous mettre à voler, ce qui est plutôt classe, mais c'est pas vraiment pour ça qu'on joue l'Osamodas Forme Draconique. Enfin, si, c'est pour ça qu'on joue l'Osamodas Forme Draconique, c'est juste trop la classe. Mais surtout, ce qui va changer avec la Forme Draconique, c'est votre manière de jouer. Parce qu'habituellement, l'Osamodas classique, c'est plus un perso tourné sur les sorts mono-cibles, avec plus de dégâts avec les invocations, ou alors faire plus des trucs de support avec des sorts comme la piqûre motivante, ou le cri affaiblissant, ou du gain de shield, ou des invocations support, etc., etc. Ça, on va mettre tout ça au placard, et la Forme Draconique, ce qui va changer, c'est que ça va transformer votre Osamodas en DPT Mélé Zone, ou Mélé Distance, mais on s'en fout. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le DPT Mélé Zone, parce que, vraiment, c'est ce qui est le plus puissant, qui profite de meilleurs passifs à bas level, et même à true level, il faut dire ce qui est, il y a des trucs hyper intéressants de ce niveau-là. Et tout ça, sans vraiment de réel compromis, parce que pas mal de choses qui pourraient pu être contraignantes avec tous les sorts de Osamodas, avec le fait de jouer mono-cibles de base pour passer en zone, eh bien, vous ne l'avez finalement pas. Première chose à savoir, c'est que les sorts mono-cibles vont être transformés en sorts de zone. Vous ne pourrez plus les lancer sur le terrain comme vous voulez, mais vous le lancerez soit sur votre invocation, qu'on n'utilisera pas, on va l'utiliser sur nous, soit sur vous-même, et ça va transformer votre sort mono-cibles en sort de zone de case 1 autour de vous, donc en croix de une case autour de vous. Ce qui n'est pas très, très élevé, je suis d'accord, mais dès qu'on le met avec le passif Transcendance Draconique, eh bien là, ça change totalement la donne, puisque maintenant, ce n'est plus une zone de croix de une case autour de vous, mais zone croix de deux cases autour de vous, ce qui est déjà plutôt intéressant, mais surtout, les sorts mono-cibles, lorsqu'ils sont lancés en forme d'aconique pour être transformés en sort de zone, ne perdent aucun ratio de dégâts par PA, ni effet supplémentaire, ce qui fait que des sorts qui sont déjà reconnus comme étant ultra pétés en mono-cibles, comme l'empalement, qui a un ratio de dégâts par PA juste colossal, est encore plus colossal en sort de zone, parce que là, vous ne touchez pas une entité, mais toutes les entités en mettent les zones autour de vous, ce qui est juste totalement fort. Et en plus de ça, comme je disais, les effets supplémentaires des sorts s'activent quand même. Par exemple, le déplumage, qui est un sort qui tourne les cibles de dos, quand il est en mono-cibles, lorsque vous allez le jouer sur vous en sort de zone avec la forme d'aconique, ça va tourner toutes les cibles dans le rayon d'action du sort de zone de dos, ce qui fait que l'Osamodas peut jouer de la maîtrise d'eau, ce qui est assez exotérique pour un DPT met les zones, parce que, bon, généralement, il faut avoir un peu de bagage pour placer les persos zone, enfin, les persos, enfin, les ennemis en dos avec le perso met les zones, ce qui n'est pas pratique. Mais avec Diplumage, ça va vraiment rendre efficace le fait de jouer de la maîtrise d'eau sur un perso met les zones, ce qui est vraiment très très fort. Et en plus de ça, la maîtrise mono-cibles que vous avez sur votre Osamodas est convertie en maîtrise zone lorsque vous passez en forme d'aconique, ce qui fait que, à bas level, là où il y a finalement assez peu de stuff mais les zones intéressantes, vous allez pouvoir tirer parti plus facilement de stuff plus intéressant du côté mono-cibles de la force pour vraiment avoir le plus de dégâts possible et être beaucoup plus modulable sur votre stuff. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, du coup, moi, je joue avec pas mal de mono-cibles, évidemment, puisque au level 50, comme au level 65, comme au level 80, il y a pas mal d'items mais les mono-cibles qui je trouve beaucoup plus intéressants que des items mais les zones. Mais ça, c'est mon avis. Si vous avez un avis contraire, n'hésitez pas à argumenter en commentaire. Enfin, bref. Et ce qui est aussi très intéressant avec cette forme draconique, c'est que les sorts de zones que l'Osamudas a déjà, parce que oui, il n'y a pas que des sorts mono-cibles sur l'Osamudas, ils vont garder leur effet zone, donc vous pourrez le lancer cette fois-ci n'importe où comme d'habitude. Sauf qu'ils ont un effet supplémentaire pour certains, notamment la frappe du Crackler qui va nous permettre de faire de l'attirance pour faire un peu de micro-placement et replacer au maximum les ennemis pour faire un maximum de dégâts zone. C'est juste incroyable. On a le beurre avec les dégâts, l'argent du beurre avec le fait de pouvoir les placer en dos et le fiac de la crémière avec la possibilité de faire du micro-placement et des dégâts. C'est juste colossal. C'est juste n'importe quoi. Et ça, c'est pas... Il n'y a pas que ça qui fait que, justement, l'Osamudas forme draconique est très fort. Alors, si ce n'était que ça, je dirais, oui, c'est un peu bourrin, mais ça manque de peps. Ce qui va vraiment rendre le truc très très fort, c'est le fait que, comme en forme draconique, mais les zones, on joue finalement pas d'invocation. On n'en s'en sert pas, justement, des invocations. On peut se permettre de jouer des passifs qu'on n'aurait pas tenté de jouer, justement, sur un Osamudas classique, notamment l'invocateur solitaire qui, en fin de tour, si vous n'avez pas d'invocation en vie, vous donne 3 PA pour le prochain tour. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que pour votre premier tour, vous n'invoquez aucun monstre. Comme ça, au deuxième tour, vous avez deuxième tour, troisième tour, enfin, au nombre de tours que vous voulez, après le premier tour, vous avez 3 PA constant sur votre Osamudas. Au level 50, c'est juste trop fort. C'est juste trop fort. Ah bah, le level, c'est vraiment très très fort. Et en plus de ça, le gob-gob, si vous avez sur le terrain un gob-gob, ça ne compte pas comme une invocation et ça, c'est encore plus pétaxe du chion. Alors, on pourrait se dire, justement, que oui, mais tu comprends, premier tour, c'est un peu compliqué de faire des dégâts. C'est pour ça qu'on joue avec, justement, la piqûre motivante pour avoir un tour, déjà, pour rembourser la forme draconique qui nous coûte 2 PA. Mais surtout, ça nous permet d'avoir, en plus de ça, un boost sur soi pour avoir un premier tour plutôt efficace et un boost aussi sur un allié qui peut en profiter. Donc, la piqûre motivante dès le premier tour, vous en balancez deux, vous êtes tranquille pour votre premier tour et ensuite, dans les tours suivants, le passif invocateur solitaire fera le reste du boulot. Et enfin, en dernier passif, on utilise le guerrier invocateur qui va là aussi booster drastiquement vos dommages infligés au détriment des dégâts des invocations qu'on n'utilise pas de toute manière donc on s'en fout. Alors, on pourrait me dire aussi mais oui, mais on peut aussi utiliser puissance draconique mais on n'utilisait pas puissance draconique à bas level. C'est une très mauvaise idée parce que j'ai oublié de le dire. Le Zahmodas, lorsqu'il est en forme draconique, il ne regagne pas de points de wagfou en fin de tour. Donc, du coup, ça va vous coûter à chaque tour un point de wagfou sachant que dès le premier tour, on va plutôt tenter de consommer tous nos points de wagfou avec la piqûre motivante. Ce n'est pas intéressant d'avoir la puissance draconique. De toute manière, on n'a ni assez de stuff qui nous donne des points de wagfou à bas level ni assez de slots de passifs pour pouvoir se permettre de mettre justement un passif comme sacrifice animal qui nous donne des points de wagfou pour un peu plus de durabilité. Et même si le Gobgob peut nous permettre justement de récupérer des points de wagfou en se sacrifiant, je trouve que c'est une pirouette très compliquée à utiliser pour garder justement le passif actif pour un bonus de dégâts qui n'est juste pas si ouf que ça si on compare avec Guérier Invocateur à bas level. Alors oui, si c'était du 50%, j'aurais dit pourquoi pas. Mais 25%, ce n'est pas énorme. C'est plus intéressant à utiliser à THL. Pour l'instant, on va utiliser Guérier Invocateur tant que vous n'avez pas plus de slots de passifs que ça. Et ensuite, en termes de sort, on va utiliser bien évidemment comme je disais, le déplu de match pour tourner toutes les cibles en mes zones de dos. L'empalement pour faire le maximum de dégâts. La frappe du crackleur qui, en plus déjà d'avoir une zone colère de Yop plutôt correcte, sans ligne de vue, va vous permettre aussi de, si vous le lancez sur vous, je vais faire justement un peu de micro-placement avec de l'attirance. la gambade qui est un sort qui coûte pas trop cher et qui va vous permettre de récupérer des PM à coup sûr. La pesanteur qui coûte vraiment, mais alors vraiment pas cher et qui est là pour d'une part terminer le tour et en plus de ça, justement, voler du tacle et de l'esquive pour se détaquer soit plus facilement, soit tacler plus facilement parce qu'on va être aussi tenté de jouer avec des sublimations retour enflammé qui va être très très fort sur cette Osamodas. Le souffle répulsif si vraiment on est dans la dèche, on met le fouet parce que bon, au cas où on a des invocations, ça peut être utile, notamment en tour minéral. La tournade de plume, bon, il sert pas forcément très utile en forme d'aconique mais ça reste que ça reste un très bon sort de zone si on veut compléter, si on n'a pas envie de faire gambade, ça a le même ratio de dégâts par PA, c'est plutôt cool. On a aussi la célérité, qui peut toujours servir pour booster un autre allié dpt mêlée si on en a un. On s'en sert quasiment jamais mais c'est toujours bien de l'avoir au cas où. Et en aptitude, justement, cette fois-là, on a vu tous les sorts actifs et passifs, vous avez compris qu'on va jouer extrêmement moins. En aptitude, on met résistance élémentaire point de vie. En force, full mêlée pour moi. Vous pouvez très bien mettre en mode cible si vous êtes un nouveau joueur et que vous prévoyez plus tard de jouer plus à nos amodas supports. Mais bref, vous pouvez mettre moi, j'ai mis mêlée. Parce qu'au moins, comme ça, vous pouvez mettre aussi zone. Enfin, c'est vous qui voyez entre mon style zone mêlée. C'est vous qui voyez. En agilité, je mets un petit peu d'initiative déjà parce que c'est bien de jouer juste après le placeur de la team. Et en plus de ça, comme on utilise la piqûre mentivante à la fois sur soi et à la fois sur un allié, c'est bien d'être le premier DPT à jouer pour avoir un tour 1 plutôt correct. En chance, on ne s'embête pas à mettre le coup critique ou la parade, mais on met full maîtrise d'eau pour profiter pleinement du déplumage. Et en majeur, on met point de mouvement parce que je joue avec la fameuse relique botte de coco qui est actuellement bêta, mais qui devrait sortir bientôt en décembre sur l'officiel avec la coquille parce que bon, le retrait de portée, on s'en fout un peu, j'avoue. Ensuite, en termes d'autres stuff, on joue évidemment la razière conquise. J'ai mis un familier maîtrise mêlé monocil, mais vous pouvez mettre un maîtrise mêlé zone, un maîtrise monocil, ce que vous voulez. J'ai mis un emblème de la canopée pour quand même avoir un PW supplémentaire pour avoir de quoi blancer la célérité plus tard au cas où. Après, en termes d'autres stuff, on a un peu de composantes entre du mougre et de la tour minérale avec le wameux, la nozuka et la coquille, évidemment. On a la mulette mougre, le cap mougre royal et l'épaulette mougre impériale pour les énormes maîtrises monocil que ça nous donne. un petit anneau du craquelur pour craquelé pour de la maîtrise mêlée, pas piqué de hanneton pour compléter. Et une ronde ceinture qui est toujours une valeur sûre quand on joue, un DPT mêlé parce que ça nous donne énormément de résistance. Et pas mal de maîtrise mêlée, je dirais même beaucoup de maîtrise mêlée à l'occurrence. Et pour les enchantements, alors là, vous avez un exemple d'enchantement en trois chasses. Alors, bien sûr, c'est plus intéressant de jouer avec quatre chasses, mais bon, c'était pour un exemple et pour montrer. Donc, on va essayer de jouer un maximum de maîtrise monocil sur le casque et sur les bottes. Essayer de compléter un peu les résistances parce que, mine de rien, on est un perso mêlé, donc c'est bien d'avoir un petit peu plus de résistances. On peut jouer avec quelques petites sublimations type expert en armes légères, surtout au level 50 puisqu'on joue avec la Raziel Conquise. Alors, si vous n'avez pas assez d'argent pour mettre une expert en armes légères, vous pouvez mettre une dague de Xiangxi à la place, c'est pas trop grave. En autre sublimation très utile, on a aussi le Wakfu Berserk qui coûte pas trop cher, qui est pas forcément utile pour son effet de dommage critique infligé parce qu'on va pas faire de coup critique, mais qui est plus intéressant pour la survivabilité qu'il donne avec justement les 200% de niveau, enfin les niveaux en armure, parce que, vu qu'on va utiliser la piqûre, deux piqûres dès le tour 1, on va vite se retrouver à moins de 3 points de Wakfu dès le tour 2 et ça nous permet de proc très facilement le Wakfu Berserk dès le tour 2. Ensuite, comme je le disais, on essaye de jouer aussi des retours enflammés moi je les ai placés sur la ceinture et sur justement la mulette parce que la mulette et la ceinture donnent à la fois de la maîtrise zone en double, ce qui peut toujours être utile parce que la maîtrise zone, même si on convertit la maîtrise monocyble en maîtrise zone, la maîtrise zone n'est pas perdue, mais surtout sur la ceinture, ça nous permet aussi de placer facilement soit de la maîtrise d'eau, soit de la résistance feu, et sur la mulette, dans la chasse verte, deux initiatives pour dépasser plus facilement aussi les alliés, ce qui n'est pas plus mal, et surtout retour enflammé, je trouve que mettre deux petits retours enflammés, c'est ultra rentable et ça va vraiment donner du cachet à votre Osamodas forme draconique, parce que autant setup un enflammé et le tour 1 sur l'Osamodas étant donné qu'il n'y a pas encore la forme draconique et qu'il profite de la maîtrise zone, c'est pas trop grave, mais ça nous permet justement d'avoir un moyen justement de setup l'enflammer pour le tour 2 en tuant un allié au tour 1 pendant qu'on passe en forme draconique, ce qui est plutôt cool en vrai, ce qui est vraiment plutôt cool, et ensuite, comme je disais, expert en armes légères, on joue aussi si possible de l'esquive sur les anneaux et sur les anneaux on peut mettre aussi des petits travages, ça ne coûte pas trop cher actuellement les petits travages 1 et puis ça permet de regagner un peu de résistance et aussi pas mal de maîtrise utilisable parce qu'on joue à la fois sur de la maîtrise monocyble, de la maîtrise mêlée, de la maîtrise zone, de la maîtrise dos, de la maîtrise élémentaire, on tabule sur 5 maîtrises en tout, donc une petite ravage ça fait le café sur l'osamodas form draconique. On passe désormais au level 65 alors là, en termes de sort et de passif, il n'y a pas de gros changements, c'est toujours les mêmes passifs, un guerrier invocateur, transcendant draconique, invocateur solitaire, on ne va pas les changer jusqu'au level 80, ça c'est sûr, mais on a un slot de plus sur notre deck de sort, donc on peut en profiter pour jouer le fouet enflammé, alors certes, on ne joue pas feu, mais ça nous permet de placer un petit peu des chaudés vu qu'on joue avec des retours enflammés, ça peut être intéressant, donc voilà, petit fouet enflammé, à part ça, pas de gros changements en termes de sort, et sinon, en termes de, justement, d'aptitude, on joue toujours avec résistance séminaire point de vie, de la maîtrise mêlée, de l'initiative, bon, j'en ai pas mis, je ne sais pas pourquoi, de l'initiative, et je ne l'ai pas dit avant, mais du tacle-esquive, pour pouvoir à la fois tacler pour le retour enflammé, et à la fois esquiver un peu pour éviter de se faire tacler, en chance, toujours de la maîtrise d'eau, et en majeur, on joue toujours le point de mouvement, et ce qui va changer surtout, ça va être au niveau du stuff, puisque, justement, au niveau du stuff, on va débloquer des systèmes très utiles, comme l'anneau ascensé, qu'on va décider de placer en terre, pour avoir des empalements plus vénères, l'âge à l'anneau, qui est toujours une valeur sûre, à partir du level 65, et pour très longtemps, et pour le reste des systèmes, on joue avec un marre toxique, du coup, ça fait qu'on ne peut plus jouer, malheureusement, d'experts en armes légères, mais ce n'est pas très grave, parce que ça nous permet d'avoir un peu de résistance, et pas mal de dégâts, et un PA supplémentaire, on a aussi, pas mal, d'objets, justement, de coco, avec la botte l'alta, la fameuse ceinture coco, qui donne énormément, de maîtrise de mono-cibles, au détriment, des coups critiques, qu'on n'utilise, de toute manière pas, on a aussi, pas mal d'items, bah justement, comment dire, mêlée mono-cibles, des crabes, avec les pincettes, on a aussi, la casque, la coisse, casque, jamais su, dire comment ça s'appelle, mais c'est la casqueque, très intéressante, qu'on met en maîtrise, R, comme ça, sur les enchantements, on peut facilement mettre, la maîtrise mêlée, sur les enchantements, et avoir quand même, un taux de résier, pas dégueulasse, on complète, avec les croquantes, le plastron de troll, et, un petit feuille de palmier, alors vous pouvez mettre, à la place du feuille de palmier, la cappuccino, pour de meilleures résier, c'est à vous de voir, moi je préfère la feuille de palmier, bon ça, parce que, bon voilà, c'est tout, c'est comme ça, feuille de palmier, c'est un peu moins cher à trouver, c'est plus facile à dropper, plutôt que, que justement, la cappuccino, mais ça, ça vous de voir, sinon toujours, ben, familier, montillier, mono-cible, le chouchou mineur, pour la maîtrise mêlée, mono-cible, mais comme je disais, vous pouvez mettre un peu, ce que vous voulez, soit en mêlée, soit du mono-cible, soit du zone, enfin bref, toujours l'emblème de la canopée, pour le petit point de waku supplémentaire, et en termes, ben justement, de runage, enfin de runage, d'enchantement, et de sublimation, on va toujours essayer, d'avoir le retour enflammé, qui fait le café, les ravages à droite à gauche, si possible, pour le petit bonus, et aussi, le wakfu berserk, toujours pour l'armure en supplémentaire, et on va toujours chercher, à avoir de l'esquive sur les anneaux, de la maîtrise mono-cible, sur le casque, et les bottes, si possible, la maîtrise zone, sur l'amulette, et la ceinture, avec la maîtrise, enfin de la résistance feu, ou de la maîtrise d'eau, au cas où, en cas de besoin, sur la ceinture, et d'initiative, sur l'amulette, et sur l'arme, ça à peu près, là vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, moi j'ai mis directement de la maîtrise mêlée, parce que de toute manière, à la base, je m'en servais surtout, de ces slots là, pour mettre justement, une petite experte en arme légère, avec un peu le point de vie, mais en fait, comme on joue une arme à deux mains, on ne peut pas le jouer, expert en arme légère, malheureusement. Et enfin, on complète avec le level 66 à 80, là encore, en termes de passif et de sort, rien ne change, on a un nouveau passif, un nouveau sort, enfin un placement de sort, donc on en profite pour mettre relais, en vrai, on s'en sert quasiment jamais, mais c'est toujours bien de l'avoir, pour du micro-placement au cas où, en aptitude, ça ne change pas, full rési, full point de vie, le reste en point de vie, en intelligence, en force, soit full mêlée, soit full zone, soit full mono cible, en agilité, un peu d'initiative, et le reste en tac, les esquives, en chance, full maîtrise d'eau, en majeur, point d'action, point de mouvement, on peut mettre les deux, et on atteint facilement maintenant, les 12-6, et ce qui est bien, avec le level 66 à 80, c'est que finalement, on a très peu de nouveaux achats à faire, en termes de stuff, parce qu'on va réutiliser, pas mal de, finalement, d'items, qu'on a utilisé, justement, pour le level 51 à 65, notamment, la fameuse ceinture coco, qui reste au level 80, un énorme banger, la botte lanta, qui est toujours très intéressante, le fameux anneau insensé, et la gelanneau, que vous allez garder, très longtemps, l'emblème de la canopée, évidemment, et le reste, on complète, avec la toxi, avec cette fois-ci, des items, qui certes, coûtent un petit peu plus cher, notamment, en la toxi piquante, qui donne un PA de bonne résistance, et pas mal de maîtrise, ce qui nous permet aussi, comme c'est un arme à une main, de pouvoir remettre facilement, des experts en armes légères, pour pouvoir en profiter, encore une fois, on peut, ensuite, jouer la couronne titanesque, et la corde du sesperax, qui est un immense banger, pour tous les persos, mêlés, au level 80, et on complète, avec les kickstalls, la toison, et le voile d'excanus, ce qui va vous coûter, le plus cher, sur ce stuff, donc si vous voulez le prendre, en mythique, prenez-le en mythique, alors certes, on ne se sert pas forcément, de la maîtrise, soit sur ces items, mais en termes d'item, ça reste quand même, toujours des must have, en termes, justement, de maîtrise, mono-cible, ça reste toujours plus intéressant, qu'un item mythique, donc, ça se cale toujours, un peu partout, même si on n'utilise pas, la maîtrise soin, et bien évidemment, dans les sublimations, on peut remettre, du coup, l'expert en armée gère, on essaye de caler, une ou deux ravages, parce qu'on en profite énormément, le wagfu berserk, pour de l'armure, à partir du tour 2, pas piquer des hannetons, on essaye de caler, un peu les résistances, un peu là où on peut, maîtrise, enfin, de chasse mêlée, sur le casque, et la cape, on essaye aussi, un peu, de mettre des maîtrises mono-cible, sur les bottes, ou le casque, sur, justement, la mulette et la ceinture, on peut remettre, de la maîtrise zone, plus, soit de la résistance feu, ou de la résistance, enfin, de la maîtrise d'eau, sur la ceinture, pour y caler, un retour enflammé, soit de l'initiative, sur la mulette, pour caler, le deuxième retour enflammé, et, je ne l'ai pas dit, mais sur les épaulettes, bon, il n'y a pas grand chose, qui nous intéresse, donc on met full de résistance, eau pour compléter, et, petit bonus, pour pas, pour pas vous quitter, comme ça, comme une voleuse, au cas où vous décidez, de jouer, une sublimation épicérolique, admettons, que vous avez la thune, pour claquer ça, essayez de jouer, plutôt, une directive, une directive, ça coûte, pas excessivement cher, parce que c'est un peu, une sublimation d'une niche, mais, c'est une bonne sublimation, qui calme, qui colle bien, justement, avec le fonctionnement, de l'osamodas, parce que ça va justement, booster les dégâts, sur les cibles, alliées, lorsque vous faites, un sort de zone, et quand, quand vous utilisez, un sort de cible, sur vous, qui est transformé, en sort de zone, bah forcément, ça, ça, ça sera, ça fera, un zone de croix, autour de vous, donc du coup, c'est forcément, des cibles alignées, donc, directi, c'est un excellent, une bonne sublimation relique, sur l'osamodas, qui est un peu niche, donc, qui coûte un peu moins cher, et en plus, sur un gelano, bah, si vous le revendez plus tard, ça peut faire un très bel objet, qui peut très bien se vendre par la suite, donc, why not quoi, mais ça, c'est vraiment, si vous avez énormément, thunes à dépenser, attention, et voilà, c'est tout pour cette petite présentation, de l'osamodas forme draconique, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce, et à vous abonner, pour ne rater des futures vidéos, d'ailleurs, promis, la prochaine fois, ça sera pas un build de bas level, vous inquiétez pas, ça sera un parlant Kama, donc, ça va mettre un peu plus de temps à sortir, mais, vous inquiétez pas, ça vaudra le coup, vous allez content, ça va être très bien, euh, je vous l'assure, promis, je te jure, je te jure, je te jure, c'est pour ça qu'il faut t'abonner, et sinon, vous pouvez aussi me rejoindre, sur les différents réseaux sociaux, pour justement, soit être tenu au courant, des prochaines sorties de vidéos, des actus, ou même, je sais pas, juste discuter de Wakfu, en fait, que ce soit le Discord, le Twitter, ou le Twitch, pour les lives, qui ont, être sûrement repris l'année prochaine, enfin, en tout cas, pas cette année, enfin, on verra bien, et, enfin, bref, tout ça, c'est dans la description, c'était Shiranui, à bientôt pour de nouvelles vidéos, allez, bisous bisous.